Amélie Achard, vous êtes ingénieure agronome chez Carbonbee, ici à Tech & Bio, Carbonbee présente son capteur Acuit Sensor, un capteur hyperspectral, ça veut dire quoi hyperspectral ? Alors hyperspectral, ça permet d'aller voir au-delà du visible, notre capteur hyperspectral permet d'aller chercher des longueurs d'onde de l'UV jusqu'au proche infrarouge. Ce capteur couplé à de l'intelligence artificielle nous permet d'aller voir des différences de textures, de couleurs et donc en application agricole d'aller détecter des symptômes très précoces de maladies, des adventices dans un champ par exemple. Donc la nouveauté c'est qu'un capteur aujourd'hui permet de détecter des maladies, jusqu'à présent ça servait à identifier la biomasse. Un exemple concret en viticulture ? Alors en viticulture on travaille déjà depuis quelques années sur les prospections flavescences dorées, donc on met notre capteur sur un drone, on survole les vignes et à partir d'une photo on peut apporter une carte géolocalisée des cèpes infectés. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à la détection dans les parcelles ? Alors c'est d'abord un gain de temps parce qu'aujourd'hui les prospections sont faites à la main et donc là on peut faire passer notre capteur et aussi une fiabilité dans les résultats finaux. Alors là on était sur la vigne, est-ce qu'en grande culture vous avez des applications ? Alors en grande culture on travaille sur la détection d'adventices, donc une fois que les adventices sont levés pour aller piloter les désherbages notamment post-levé et avec des pulvérisateurs adaptés on peut arriver à faire de la modulation intra-parcellaire et réduire l'utilisation d'herbicides. Très bien, est-ce qu'en grande culture vous travaillez sur les maladies ? Oui c'est des sujets qui sont en développement chez nous sur des maladies du blé notamment et sur les ravageurs du colza. Très bien, est-ce que les éleveurs et leurs prairies peuvent espérer des développements ? Oui on travaille sur la différenciation d'espèces en prairie. Et dans quel objectif ? Avoir une indication de la composition d'une prairie. Très bien, alors ces applications, est-ce que sont de l'ordre de la recherche ou est-ce que sont de l'ordre des applications pratiques pour les agriculteurs ? Donc aujourd'hui on est dans l'opérationnel pour la flavescence dorée et pour les prospections et de nombreuses coopératives ont notre capteur mais on est obligé de confidentialité sur ce sujet. Le grand boom, le grand développement c'est pour 2018 ? Oui ! Amélie Achard, je vous remercie. Merci ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...